Donc du coup, un législateur a donné un certain nombre de missions. Alors les premiers diagnostics à Amiens datent de 97, justement, enfin, premiers diagnostics, même avant 82, mais où on a donné vraiment des obligations législatives, c'était les premiers repérages en 97 suite à une ordonnance. Donc il y a différents types de repérages. Il y a le repérage avant transaction aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aussitôt que vous vendez un bien, systématiquement, on va faire un repérage à Amiens pour regarder si dans l'habitation où vous habitez, il y a de l'Amiens ou pas. On n'est pas obligé d'attendre de la vendre pour faire un repérage à Amiens. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Vous appelez un diagnostiqueur, il peut venir le faire. Là, l'égliseur, il n'a pas voulu donner l'application partout. D'une, on n'aurait pas pu tout faire. Ce n'était pas possible. Il y a trop d'habitations en France. Donc dans le cadre d'une vente, on s'est dit, tiens, on va faire du repérage. Et en plus, il y a le double impact, c'est pour ce qu'on appelle le vice caché. C'est pour éviter que quand vous allez vendre une maison, il puisse y avoir un vice caché que vous saviez qu'il y avait de l'amiante et que vous ne l'avez pas dit. Donc ça, ce n'est pas bien. Donc maintenant, aujourd'hui, on le fait systématiquement. Avant les travaux, alors là, c'était la réglementation vient juste, entre guillemets, de se réguler un peu mieux. Mais théoriquement, chez vous, vous faisiez des travaux en changer une fenêtre, par exemple. Normalement, le repérage d'amiante, il était obligatoire. Sauf qu'il n'était pas fait. Aujourd'hui, le code du travail vient de l'imposer, par la loi. Mais quand on démonte la cloison, on ne sait pas s'il y a de l'amiante derrière. Je vous ai dit tout à l'heure, dans le bâtiment, dans les cloisons, on mettait de l'amiante. Donc ce qui fait qu'on expose qui ? Les habitants et aussi celui qui travaille, c'est-à-dire celui qui change la fenêtre. Et ça, avant, malheureusement, on ne le faisait pas trop. Aujourd'hui, la loi l'impose. Mais avec des sanctions derrière, qui peuvent être, entre guillemets, très très chères si on ne le fait pas. En France, j'ai toujours dû taper une petite tapette derrière la tête. Sinon, si je peux passer à côté, je passe à côté. Le repérage avant démolition. Alors, tout ça, c'est du ressort du diagnostiqueur aujourd'hui. D'accord ? Et après, c'est mon confrère qui interviendra. C'est lui qui démolit. Nous, on démolit pas. Enfin, qui retire l'amiante. Et alors, ce fameux DTA, Diagnostic Technique Amiante, qui a été mis en place pour tous les immeubles collectifs, tous les bâtiments tertiaires. Là, par contre, on a donné une obligation réglementaire de faire du repérage sur tous les bâtiments en France. Donc, théoriquement, je dis bien théoriquement, tous les bâtiments ont été diagnostiqués. Théoriquement. En pratique, c'est faux. Il reste à peu près encore 30% du parc qui n'a pas été audité. Mais aujourd'hui, c'est les inspections du travail qui se mettent un peu en quête et qui peuvent demander à n'importe quel moment, donnez-moi votre DTA, votre diagnostic technique amiante, pour voir s'il est à jour ou pas. D'accord ? Alors, un petit peu juridique. Là, c'est des décrets. On est soumis à beaucoup de décrets arrêtés. Vous savez comment ça fonctionne. On a une loi. La loi va imposer, fait appel quelquefois à un décret. Enfin, souvent appel à un décret. Qui décret peut faire appel à un arrêté ? Pour les modes d'application. C'est-à-dire, la loi nous donne le grand axe. Le décret va nous donner les modalités. Et l'arrêté va nous dire comment il faut faire. Et après, il peut y avoir des circulaires ou des choses comme ça. Donc, vous voyez un des derniers décrets de 2011 relatifs à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Alors, les principales dispositions de ce décret sont des obligations faites aux propriétaires d'immeubles de faire réaliser le repérage à miante. Et c'est si nécessaire, des travaux de mise en sécurité. Je vous en parlerai pourquoi après. Parce que dans les produits à amianter, on a essayé de donner des catégories, et notamment des catégories qui peuvent être dangereuses, plus dangereuses que d'autres. et un suivi de l'état des matériaux. On parlera de friabilité, bien qu'on n'aurait plus trop en parler, mais de matériaux amiantés, je vous en montrerai, qui, eux, vont dégager en permanence de la fibre d'amiante. Donc, ceux-là, il faut les anéantir, il faut les retirer systématiquement aujourd'hui. On en a beaucoup moins. On a fait beaucoup de boulot depuis 1997. Mais il en reste encore, malheureusement, à certains endroits. Et on va les suivre pour... Tout au long de la vie, jusqu'au retrait, par des documents dont le propriétaire doit être en possession de ces documents, ou le chef d'entreprise, ou le syndic de copropriété, quand c'est un immeuble collectif. Alors, il doit être mis à jour, pourquoi ? Parce que, pour la simple et bonne raison, que c'est bien beau de dire, j'ai de l'amiante, c'est bon. Merci, maintenant, je le sais. Ben oui, mais cette amiante, il faut le surveiller, quand même. Et puis, quand vous allez faire des travaux, ça tombe, vous allez en retirer une partie par une société spécialisée. C'est pas toujours fait, malheureusement. Mais on veut savoir, on veut vraiment avoir une traçabilité dans le temps. D'accord ? Donc, ça, le décret le dit. Et donc, on a inventé des listes de produits amiantés. Alors, la liste A, justement, c'est ces produits qui sont un peu plus dangereux que les autres, qu'on avait pris en fonction des 82, d'ailleurs, qu'on avait interdit dans certains. C'est les calorifugeages, flocages, faux plafonds. Je vous en montrerai après. Ces produits-là sont friables. C'est-à-dire qu'ils sont très malléables. Suivant l'endroit où ils peuvent se trouver, ils peuvent faire circuler des fibres d'amiante. Je vous ai dit, les fibres d'amiante, c'est 0,03 micron. Donc, vous voyez, très volatiles. Ces produits-là, on va les surveiller particulièrement. Aujourd'hui, on doit les avoir repérés. Soit on devrait les avoir confinés, ou on devrait les avoir retirés. Ça, c'est le diagnostic qui le dit. C'est le diagnostiqueur qui va, suivant une échelle de travail, donner la chose qu'il faudra faire par le propriétaire. Et ces matériaux-là, s'ils sont confinés, doivent être vérifiés tous les 3 ans maximum. C'est les règles. Si ce n'est pas fait, ça peut coûter cher. Mais ce sont les règles. Donc ça, c'est la liste A. Dans la liste B, on a mis un certain nombre de matériaux, je dirais amiantés, très courants, qu'on retrouve tous. Il y en a une que vous voyez partout, quand vous baladez un peu dans les rues. C'est quoi ? En toiture. Les toitures fibres au ciment. Les toitures ondulées, là. Je vous en montrerai en photo après. Ça, il y en a partout. Et avant 97, 9 chances sur 10, elles sont toutes amiantées. On se servait de l'amiante comme liant. C'est-à-dire qu'on prenait de la fibre d'amiante, on prenait du ciment et on les mélangeait. Je vous ai dit qu'elle avait des propriétés mécaniques intéressantes, l'amiante. Donc, elle liait bien le ciment. Ce qui fait que vous avez des très vieilles toitures fibres au ciment qui ont 40 ans. Si elles ont été bien entretenues, je veux dire, elles sont nifs. Sauf que si on gratouille un peu, ça va dégager de la fibre d'amiante et ça peut être dangereux. D'accord ? Alors aujourd'hui, on ne les retire pas encore, mais c'est encore le diagnostiqueur qui décide. C'est lui seul qui a le pouvoir, avec les inspections du travail et les médecines du travail, bien sûr, de dire, il faut le retirer. Et s'il vous dit qu'il faut le retirer, normalement, vous n'avez pas décidé. Il faut le retirer. C'est le seul décideur. Et je vous dirai pourquoi il est le seul décideur. C'est parce qu'il a passé un certain nombre de choses pour pouvoir décider. Alors, dans la liste A, il y a une période. On donne une grille d'évaluation, justement, pour arriver à un résultat. Et maintenant, dans la liste B, sur les toitures fibres au ciment, les dalles de sol, je vous montrerai des photos après, on évalue aussi l'état de conservation du matériau. C'est-à-dire qu'on regarde s'il est en bon ou mauvais état. Et s'il est en mauvais état, c'est le résultat, ça sera retrait du matériau. Donc, le boulot du diagnostiqueur, c'est de, quand on l'appelle, et notamment pour faire un diagnostic, il faut qu'il aille faire une visite préalable. Parce qu'il faut déjà, d'une pour ses collaborateurs, et regarder comment on se trouve et où il peut y avoir déjà des matériaux et prendre les dispositions nécessaires. Et surtout, après, quand mon collègue fera du retrait de matériaux aussi, voir l'ampleur des travaux qu'il peut y avoir. Donc, il y a des visites qui sont obligatoires. Tout ça, ça a été vraiment mis dans des règles parce qu'il y a quelques années, malheureusement, les règles en amiant étaient très succinctes et pas suffisamment conditionnées à une compétence. Aujourd'hui, on a fortement augmenté cette compétence. Et vous verrez, encore cet été, puisqu'il y a un nouvel arrêté compétence pour les diagnostiqueurs qui vient juste de sortir au mois d'août de fin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?